Donc moi je suis Corinne Fritz, je suis au commissariat général au développement durable et je vais vous parler un peu d'intégration environnementale, plus exactement d'évaluation environnementale et Hélène Herschel, que je laisserai se présenter, vous parlera plus longuement de Natura 2000. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle d'évaluation environnementale aujourd'hui alors que le régime de déclaration, le régime d'autorisation des manifestations sportives alors qu'il n'est pas directement concerné. En fait, il est indirectement concerné et donc je vais vous parler des différentes réformes. Je vais faire très court, mais juste pour vous sensibiliser aux impacts de cette réforme sur les manifestations, les impacts indirects sur les manifestations. Alors pourquoi cette réforme ? Choc de simplification, on en a déjà parlé, ça concerne aussi ce sujet-là et également l'influence du droit communautaire puisqu'en fait, on est dans un contexte de précontentieux très important puisque la France s'est déjà fait condamner plusieurs fois, en particulier sur l'évaluation environnementale ou sur le manque de transposition ou de mauvaise transposition ou de sur-transposition. Enfin bref, on a un certain nombre de sujets avec la Commission et la Cour de justice et on a également l'obligation de transposer la nouvelle directive de 2014 sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Donc on avait jusqu'au mois de mars de cette année pour la transposer. Alors évaluation environnementale, certes, mais enfin pas que, puisqu'en fait on a une réforme de l'autorité environnementale puisque la Commission nous disait que notre autorité environnementale n'était pas indépendante puisque c'était les préfets. Donc maintenant on a créé des missions régionales qui en fait donnent des avis. On a toute une réflexion également en cours sur la participation du public avec des ordonnances et un décret qui est en cours d'élaboration. Je ne rentre pas dans le détail si vous avez des questions après. L'idée c'est juste de vous montrer en quoi vous pouvez être concerné. Donc en matière de projet, puisqu'en fait évaluation environnementale concerne deux champs, d'un côté les projets, de l'autre côté en fait tout ce qui concerne les plans de programme. Et en fait les manifestations sportives sont concernées par les deux. Donc aujourd'hui on ne rentre plus par procédure dans le cadre d'une évaluation environnementale, à savoir est-ce qu'on est soumis parce qu'il y a un permis de construire, parce qu'il y a un permis de démolir, mais sur une entrée par projet, donc dans le genre est-ce qu'une manifestation sportive nécessite la construction d'un bâtiment, nécessite un permis de démolir, ce genre de choses. La nomenclature a été revue et en fait on assiste à un renforcement des examens au cas par cas. C'est-à-dire qu'avant vous avez toujours le texte prévoit deux manières, soit des évaluations systématiques, donc chaque fois que vous rentrez dans le champ, vous devez en faire une. Soit alors au cas par cas, donc si vous remplissez un certain nombre de conditions, vous devez faire, mais ce n'est pas obligatoire. Ça dépend. Donc là vous avez des exemples, donc ça c'est l'ancienne nomenclature pour les pistes de ce qui est les remontées mécaniques. Ça c'est la nouvelle nomenclature. Alors de loin ça a l'air identique. On va plus rentrer sur l'équipement sportif, culturel ou de loisirs, où en fait vous voyez quand même qu'il y a quand même un choc de simplification là aussi, puisque par exemple, sur les équipements culturels, sportifs ou de loisirs, avant le 1er janvier de cette année, dès qu'il y avait plus de 5 000 personnes, vous étiez soumis forcément à évaluation environnementale obligatoire, et le cas par cas, quand vous aviez le même équipement, mais qui concernait un public qui allait de plus de 1 000 à moins de 5 000 personnes. Et donc quand vous regardez la nouvelle catégorie qui est en dessous, donc le tableau en dessous, vous vous rendez compte que, et bien quand il s'agit de plus de 5 000 personnes, vous êtes soumis au cas par cas, en dessous, plus rien. Voilà. Donc il y a quand même une volonté de simplification réelle. Je vous ai dit, je ferai court. Plan programme, là aussi on a des modifications, avec une mise à jour de la liste des plans programme, puisqu'en fait l'Union européenne nous reprochait qu'on avait une liste fermée qu'on ne pouvait pas mettre à jour. Donc on a rajouté, on a mis à jour. On a à l'heure actuelle 54 plans ou programmes qui font l'objet d'une évaluation obligatoire systématique, et 12 au cas par cas. Donc pour vous dire que, on couvre quand même beaucoup de choses, mais a priori on n'en avait pas assez, puisque un des reproches qu'on nous a fait était que, pour tout ce qui n'était pas concerné, on n'avait rien. Et donc a été introduite une clause filée qui permet de compléter la liste des plans programme qui sont soumis à évaluation environnementale. Alors pour l'instant ça reste, je comprends bien, ça reste très théorique ce que je vous raconte. L'idée c'est de dire que, voilà je vais passer directement à l'exemple, comme ça vous allez comprendre, ce sera nettement plus simple. En quoi les manifestations sportives sont concernées ? En fait effectivement au titre des projets, puisqu'en fait votre manifestation sportive doit être considérée comme un projet global, c'est-à-dire à la fois est-ce qu'il y a un défrichement, est-ce qu'il y a une construction d'un bâtiment ou pas. Donc en fait on va regarder le projet dans son ensemble, et la question de savoir si on fait une évaluation environnementale ou pas, va se poser en fait au moment où vous allez demander la première autorisation. Alors ça a l'air un peu compliqué, mais quand il s'agit d'un défrichement, disons que, pour faire simple, donc en fait vous avez votre projet global, et à un moment donné vous allez devoir déposer une première autorisation, donc autorisation de défrichement, autorisation de permis de démolir ou pas, et donc c'est là où en fait on va regarder s'il faut faire une évaluation environnementale ou pas. Mais donc du coup ce sera sur l'ensemble du périmètre. Ensuite au niveau des plans-programmes, la question c'est, est-ce qu'il va y avoir un lien avec un plan ou un programme qui relève en fait d'une évaluation obligatoire ? Est-ce que par exemple votre manifestation va modifier un SCOT, ou va devoir modifier un SCOT ou un document ou un PLU, auquel cas il y aura modification de l'évaluation environnementale du document d'urbanisme ? Et donc là on a pris l'exemple d'une grande manifestation sportive pour vous montrer concrètement de quoi il peut s'agir. Donc là on a juste pris les JO de Paris, Paris 2024. C'est juste un exemple, donc on n'est pas allé dans l'analyse détaillée du projet. Voilà, c'était juste pour que vous ayez une idée en quoi ça peut être soumis ou pas. Donc la manifestation en elle-même n'est pas un projet, donc n'est pas soumis à évaluation environnementale. Par contre le fait qu'il puisse y avoir plusieurs projets différents, donc routes, stades, piscines, sous-entend qu'effectivement c'est un projet global, forcément, et donc faire l'objet d'une évaluation environnementale sur l'ensemble du projet. Et du coup, s'il y a révision, mise en compatibilité du PLU ou du SCOT, il peut y avoir évaluation stratégique environnementale obligatoire. Sachant en plus que je vous ai parlé d'une clause filée, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur peut considérer que s'il y a un plan qui est axé sur la manifestation sportive, il peut y avoir obligation, de manière exceptionnelle, qui est évaluation obligatoire. Non pas sur la manifestation, mais sur le plan qui l'accompagne.